Bonjour à tous, voici la dernière partie de la vidéo avec Cornelia Gauthier sur la synchromédecine. Tu t'es beaucoup basée sur l'intuition pour être guidée dans ce qui se passait pour toi. Des fois, on est dans le mental et puis on croit que c'est l'intuition, parce qu'on fait des fausses interprétations, c'est ça. Le mental, c'est un domaine qu'on connaît et qu'on ressasse, auquel on réfléchit, et qu'on se dit « Ah ouais, on fait des liens », mais c'est vraiment un matériel qu'on connaît. Et puis c'est long, et puis ça tourne en rond, et puis on a 60 à 70 000 pensées tous les jours. La plupart de ces 60 à 70 000 pensées, elles ne servent à rien, c'est toujours les mêmes. On appelle ça dans notre jargon des ruminations futiles. Et puis tout à coup, des fois, on fait une déduction et on se dit « Ah, c'est une intuition ». En fait, l'intuition, ce n'est pas comme ça. L'intuition, ça vient de nulle part, donc je dis « Or, espace, don » parce que je ne sais pas d'où ça vient, ou on peut dire « ailleurs ». Ça fait « Chut ». Et c'est foudroyant. Et c'est aussi immédiat que la synchronicité. La synchronicité aussi, elle tombe de n'importe où, et c'est toujours imprévu, improbable, imprévisible. Et donc là, on sait que ça, c'est une synchronicité, ou ça, c'est une intuition. Parce que justement, ça vient de… on ne sait pas où. Donc en fait, les synchronicités, elles viennent de cet espace, hors espace-temps. Et donc, il faut les comprendre avec un outil qui vient aussi de là, qui est donc l'intuition. Et l'intuition, elle ne vient pas du cerveau, elle vient du cœur. Elle vient de la partie énergétique du cœur. Pas le côté panc, mais le côté énergie. Ça a été mesuré par le HeartMath Institute, où ils ont fait des enregistrements électro-encéphalographiques et électro-cardiographiques en même temps. Et ils faisaient voir des images, soit absolument atroces, soit absolument sublimes, à des gens qui étaient d'accord de faire cette expérience. Et donc, en mesurant en même temps le cerveau et le cœur, ils ont vu que les réactions de changement émotionnel survenaient cinq secondes avant la nouvelle image. Donc avant que même le cerveau ait vu, déjà le cœur, enfin le côté intuitif, avait capté. Donc c'était mesuré, ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus performant, parce que tout ce qui est mental dépend des neurones, du temps, des connexions, des voies nerveuses, et tout ça, ça prend du tout, c'est lent. Même si c'est quelques secondes, c'est très très lent, alors que l'intuition, elle est immédiate, elle est quantique. Donc quantique, c'est quand il n'y a pas d'écoulement du temps, c'est chouc. Mais l'univers a trouvé un truc extraordinaire avec les synchronicités, c'est que quand on ne comprend pas, ils nous envoient une nouvelle, et puis une nouvelle, et puis une nouvelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sérialité des synchronicités. Donc juste tant qu'on n'a pas compris, ça fait tout, 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 ça en deux ou trois jours, pour dire non, mais attends, c'est toujours le même sujet, il y a une nouvelle synchronicité, puis à la fin, on se dit non, mais attends, tu dois comprendre quelque chose, parce que ça insiste dans l'intuition. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Dans le mental, il y a beaucoup de doutes, on est hors espace-temps, on est dans un état paisible, on est bien, et quand on est dans le mental, on est dans l'irritabilité, on est dans la peur, on est dans l'agitation, donc en fait, c'est des états différents, donc on finit par se dire non, maintenant là, je suis agité, donc ce n'est pas une intuition. Voilà. Donc on apprend, mais c'est un langage synchronicité, il faut vraiment apprendre. Je reviens sur l'origine de la synchronicité, parce que c'est un petit peu important de le dire, c'est quand même Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli, qui a un prix Nobel de physique, qui ont donné cette définition. Il s'agit d'événements qui surviennent en même temps et qui sont liés par un sens qu'ils nous donnent et non par une cause objective. Après, évidemment, Jung élargira ce concept en observant que les synchronicités peuvent être décalées dans le temps, que tu relèves qu'elles se caractérisent alors surtout par l'impact d'immédiateté, par le sens qu'il donne à celui qui en a été témoin. C'est comme si ton cerveau était surpris, ça s'arrête. Ça s'appelle la science de la surprise chez les chamanes de l'Amérique du Sud, je ne sais plus lesquelles. Ils appellent ça carrément la science de la surprise. C'est-à-dire que la surprise crée un état de sidération, comme dans le traumatisme d'ailleurs. L'effet de sidération nous fait basculer dans l'espace hors espace-temps. On parle de synchromédecine, on parle de rétro-causalité, c'est-à-dire de basculer dans le futur qui devient le présent. Et on parle de synchronicité qui est le langage qui est établi entre je ne sais pas quoi, avec toi en tout cas, parce que tu vas parler, tu ne sais pas, tu vas parler de vie antérieure à un moment donné, tu vas parler d'ange et tu dis je ne sais pas. Mais tu relèves les travaux de Yann Stevenson, tu relèves d'ailleurs que j'aime beaucoup, j'avais fait un article là-dessus aussi, sur les vies antérieures. Tu dis je ne sais pas, mais finalement tu emploies ce langage de synchronicité qui vont te faire avancer dans ce parcours de guérison et ce parcours initiatique qui te ramène vers toi. Et tu dis que pour arriver à l'objectif que tu as quand même, qui est la guérison, il va falloir établir un timing. Il va falloir piéger le futur. Et c'est aussi choisir un futur raisonnable. On ne va pas se dire, tiens, demain, clac, on a claqué mon doigt, paf, je suis guérie. Il va falloir quand même tenir compte du fait que l'évolution demande du temps. Tu en as parlé autour de toi, à ton entourage, et tu as dit, c'est comme ça que je valide en fait. À un certain moment, j'ai compris que les témoins sont importants pour la densification jusqu'à la manifestation. Donc, j'ai pris évidemment un peu des risques. C'était quoi ? C'est des risques d'ego, quoi. Ce n'est pas pire que ça, de dire aux gens, mais moi, j'étais au fond de mon lit, je disais, le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie. Donc, ils étaient bien là en train de voir que ce n'était pas du tout le cas. Et ils évoluaient au fur et à mesure de me voir changer. Ils disaient, mais c'est tout quand même, c'est impressionnant. Donc, en fait, ils étaient là pour confirmer et densifier. Au tout départ, quand j'ai découvert, je n'ai rien dit à personne parce que je devais découvrir. Et je pense qu'il y a des phases. Je pense qu'il y a une phase où il ne faut pas dire. Et puis après, il y a une phase où il faut dire. C'est un peu comme un bébé qui est en train de grandir dans le monde de sa mère. Il est dans l'obscurité utérine, quoi. Il ne faut pas qu'on ait tous les jours avec une lampe de poche pour voir comment il va bien. On peut prendre aussi l'exemple avec une graine. Il faut que la graine, elle doit vraiment entrer dans l'obscurité de la terre pour pouvoir commencer sa germination. Et puis, à un certain moment, elle va sortir de la terre. Puis là, elle commence à être assez forte. Elle va devoir aller à la lumière. Et donc, là, quand on est assez fort, il va falloir commencer à délire et puis que les autres voient. Donc, j'ai l'impression que c'est deux étapes et qu'il ne faut pas brûler ces étapes. Tant qu'on n'est pas prêt à assumer ce qu'on est en train de vivre, il ne faut pas en parler. Et puis, à un certain moment, on va sentir que maintenant, il faut que j'en parle. Le mental doit pouvoir adhérer à l'idée que tu as de départ, là, donc de la rétrocausalité, je suis guérie. Il va falloir répéter l'objectif et ensuite lâcher prise. Comme la chenille, finalement, elle lâche prise. La chenille, elle est dans son cocon. Paf, elle a construit son truc et elle se lit tes filles pour devenir un papillon. Et toi, tu ne te poses pas la question du comment. Tu te dis, OK, tu poses le truc, je fais confiance. Mais tu y vas, quoi. Et après, ce sont les synchronicités qui t'ont guidée. Et tu parles de l'erreur. Alors, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré. Wayne, d'ailleurs. Ah, mon ami, mon ami, mon maître. Mon ami, ton maître. Et tu dis, il a quand même, fait une erreur, ton maître. Oui, il savait. Il savait pas, mais ça t'a fait avancer. Il faut mentir à notre inconscient. Et tu dis, ben non, en fait, il va falloir amener le présent dans le futur et ajouter une destination. Moi, je pense que le problème de l'humain, c'est qu'il ne supporte pas les questions où il n'y a pas de réponse. Parce que ça, ça l'angoisse. Et donc, dès qu'il se pose une question existentielle, il faut tout de suite qu'il trouve une réponse. Alors, c'est les guides, c'est les anges, c'est les défenses. Mais en fait, on a absolument besoin de mettre quelque chose dessus, c'est juste pas être angoissé. Et donc, ça nous limite quand on met un terme dessus. Parce qu'après, ça nous empêche de voir autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces croyances limitantes parce qu'elles nous ferment les horizons. Et on va parler de tes ateliers et encore juste avant, un tout petit truc, tu as sorti plein de cartes, plein de photos et tu as vu de façon extraordinaire tous ces animaux parce que c'était des animaux que tu as sortis. apparaître dans un clip vidéo. Oui, alors si je peux juste résumer, c'était au moment où j'ai lu le bouquin de Romuald qui expliquait comment lui, il avait découvert qu'on pouvait fabriquer les synchronicités soi-même. Donc, lui, il a pris ses 50 photos d'animaux et 50 photos d'archétypes. Moi, je me dis que je vais faire la même chose. Donc, en fait, j'ai imprimé les photos toute l'après-midi. Et puis après, je les ai mises dans des enveloppes et je me suis dit « Bon, on fera des tirages demain parce que là, c'est bon. » Et puis, j'allume YouTube et là, il y a une vidéo qui me saute à la figure, si j'ose dire. C'est-à-dire, on me la propose. Je ne sais pas comment j'arrive là-dessus. C'est toujours les mystères des synchronicités et ça m'interpelle parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup qui sont le pianiste Lang Lang et puis la chanteuse Katia Melouag qui font des choses très différentes. Et tout à coup, ils font un duo là. Donc, je dis « Ah, c'est incroyable. Comment ils peuvent faire un duo ? » Donc, je clique pour voir elle. C'est « What a wonderful world » et les animaux que je viens d'imprimer il y a une demi-heure, ils apparaissent les uns après les autres sur mon écran. J'étais mais si déré, ce n'était pas possible. Tac et tac et tac et l'autre et l'autre et l'autre. Ils étaient tous en train de défiler sur mon écran. Bon, après, il faut savoir que celui à qui ça arrive, ça nous impacte beaucoup plus que l'autre personne qui regarde. Mais là, en direct, je crois que c'est une des synchronicités les plus hallucinantes que j'ai jamais vécues. nous avons des pouvoirs beaucoup plus importants que ceux que nous connaissons et c'est important que nous en prenions conscience parce que justement, il faut que nous les utilisions à bon escient parce que ça peut, on peut l'utiliser autant dans le négatif que dans le positif. Donc, il faut être conscient du pouvoir que nous avons et de l'utiliser pour les bonnes causes pour nous, pour les autres aussi. Tu parles des synchronicités là. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elles révèlent quelque chose. Tu dis on peut les utiliser parce que pour moi, c'était juste des indications, des signes. C'était juste ça. C'était des petits coups. Je pense que j'utilise parce que ça me fait complètement changer ma manière de fonctionner. Ça me fait comprendre les choses autrement. Ça me révèle des fois des choses que je ne savais même pas. Donc, en fait, la synchronicité se produit mais apparemment, je l'ai déclenché. Donc, il y a quand même souvent, je vois après que je l'ai déclenché parce que je me souviens que j'avais pensé à ça exactement dans ces termes-là il y a une année ou deux. Et puis, tout à coup, ça se reproduit exactement à l'identique. Donc, je dis cette synchronicité-là, je l'ai créée mais je n'ai aucune idée comment c'est possible d'encore même pas essayer d'expliquer. C'est juste un grand mystère. Jung, il décrit toujours qu'il y a en fait une, c'est la conjonction d'un phénomène physique et d'un phénomène psychique. Donc, il faut rester dans l'observation, il ne faut pas vouloir expliquer. Oui, c'est ça. L'explication est inévitablement fausse. C'est trop limité parce qu'on ne va expliquer qu'avec des connaissances qu'on a. Donc, les synchronicités dépassent largement nos connaissances. Et ces synchronicités, alors tu fais la différence entre coïncidence, signe, etc. Est-ce qu'elles peuvent être des formes de signes, par exemple, de ce qui peut arriver ou de ce qui va arriver en fin d'une ligne directrice ? Parce que dans le, comme on a dit, dans le Kairos, le hors-espace-temps, le futur, le passé, le présent, c'est en même temps. Ça ne veut pas dire que tout est écrit parce que ça, il faut qu'on sorte de ce déterminisme. À chaque fois que je fais un choix, j'ai plein de nouveaux futurs potentiels. Je refais un choix, j'ai plein d'autres futurs potentiels. Donc, en fait, ce n'est pas une ligne droite qu'on est en train de suivre, on n'a pas le choix, ça s'appelle le destin. Moi, je suis sortie de là depuis longtemps puisque plusieurs fois par jour, nous changeons complètement notre futur. Ça rouvre sur d'autres choses. Si à un certain moment, je suis là devant le choix, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche ? Le futur potentiel, est-ce qu'on peut mon différent à droite qu'à gauche ? Donc, peut-être là, je vais arriver dans une ville, là, je vais aller au bord de la mer, ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a eu un moment où j'ai décidé ça. J'ai aussi observé souvent, de plus en plus souvent, que quand je me pose une question, n'importe laquelle, en fait, la réponse, je l'ai eue il y a neuf mois. Et en fait, la réponse, elle est arrivée avant que je pose la question. Donc, en fait, c'est là que je comprends qu'en fait, ce temps, il faut qu'on arrête de le sectoriser. Donc, les synchronicités, elles sont là pour, des fois, elles nous guident, des fois, elles nous expliquent, des fois, elles nous empêchent, des fois, elles nous poussent, des fois, elles se moquent de nous, avec les synchronicités tricksters ou des tarpeaux bars. Bon, ben, heureusement que j'ai appris ça parce que, autrement, parfois, j'aurais eu l'impression que l'univers se moquait de moi. Mais qu'en fait, dans ce langage synchronistique, un langage, c'est une nouvelle langue, il ne peut pas y avoir que des oui. Et la plupart des gens, quand ils parlent de synchronicité, ils voient la jolie synchronicité qui fait plaisir, qui confirme, mais il y a plein de synchronicités qui ne sont pas sympas du tout. et qui te disent où la chatte a mal au pied, qui te disent que là, il ne faut pas passer du tout. Et si on reprend mon histoire avec la première opération qui a vraiment été une catastrophe, eh bien, tout l'univers a conspiré pour m'empêcher d'aller sur cette table d'opération. Et j'y suis allée quand même parce que j'étais tellement désespérée que j'ai forcé. Mais tout l'univers a essayé d'empêcher que ça se fasse. Mais voilà, j'ai fait quand même. Ben voilà, enfin, j'ai maintenant mes séquelles. Je porte maintenant mes séquelles. Je ne veux pas m'autoculpabiliser avec ça, mais en fait, l'univers avait voulu me l'empêcher. En même temps, tu vois, si tu n'avais pas, si tu n'étais pas allée faire cette opération, tu n'aurais pas eu tout ce parcours, tu n'aurais pas écrit ce livre. les gens qui vont le lire, y compris moi, n'auraient pas compris certaines choses et n'auraient pas fait leur propre travail. Alors, je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas, mais je dis... Ce que j'aime bien avec ce bouquin sur les synchronicités, c'est que c'est en train de devenir une synchronicité pour plein de monde. Mais oui ! Il y a déjà plein de gens qui m'ont écrit « Waouh ! » C'est incroyable ! Je suis juste en train de me poser la question, je vois ton livre, et j'ai dit « Le livre sur la synchronicité qui devient une synchronicité ». J'aime beaucoup ça. Et c'est absolument... Pour moi, encore une fois, quand tu dis les synchronicités, parle à la personne, c'est un langage, mais c'est un langage unique à chaque fois, c'est juste formidable. Mais moi, il y a dans ton livre quelque chose qui m'a parlé à moi d'un rêve que j'ai fait il y a 25 ans. Il y a la réponse à une question que je me suis toujours posée, là, dans ton livre. Ah ! Tant bien ! Tant bien ! Est-ce que tu peux nous parler de tes ateliers, s'il te plaît ? Donc, je mettrai le lien en dessous. Oui ! Alors, on m'a demandé de créer un atelier sur la rétrocausalité. Je n'y avais pas pensé, donc merci à la personne qui a suggéré ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que, comme tu l'as vu, le livre, il est quand même épais, il est quand même dense, et il faudrait peut-être le lire, en tout cas, cinq ou dix fois pour avoir à peu près tout compris. Et je me suis dit, ben oui, alors on pourrait faire un atelier qui est totalement complémentaire. Mais vraiment, ça ne remplace pas du tout le bouquin, mais c'est vraiment complémentaire parce que l'idée, ce serait de synthétiser sur c'est quoi l'intuition, c'est quoi la synchronicité, c'est comment la rétrocausalité, des choses comme ça pour reprendre de manière beaucoup plus simple en sachant qu'après, c'est bien d'aller quand même lire le livre parce que les exemples concrets sont dans le bouquin. Moi, je ne peux pas faire un atelier où je mets des exemples pendant des heures. Et donc, il y aura neuf vidéos de sept, huit à dix minutes, quelque chose comme ça, sur un sujet. Voilà. Et chaque fois, on pourra télécharger les PDF de la théorie, mais surtout des exercices pratiques parce que ça ne sert à rien d'avoir bien tout compris ça. si on ne peut rien en faire dans sa vie, ce n'est pas utile, on va tout oublier parce que, en passant, le cerveau est fait pour oublier. Oui. Donc, en fait, on croit toujours que le cerveau est fait pour se souvenir et puis non, en fait, il est fait pour oublier parce que si on retenait tout, on deviendrait complètement fou. Donc, tout va très bien, mais si on a juste lu la théorie, après trois semaines, on ne sait même plus ce qu'on a lu. Donc, en fait, c'est dans l'application pratique de tous les jours qu'on va pouvoir commencer à intégrer nos nouvelles notions. Donc, chaque séquence aura toujours le PDF en théorie à télécharger et puis le pratique aussi et à chacun de faire les exercices pratiques parce qu'il n'y a personne qui va être là pour contrôler s'ils les ont fait. S'ils n'ont pas fait, ce n'est pas très utile. Et puis, on va mettre aussi en enregistrement MP3 comme ça si on veut écouter dans la voiture comme ça ou gagner un peu de temps. C'est comme ça. Et donc, je me réjouis d'offrir en plus une formation dans un autre atelier qui s'appelle « Se libérer de la résistance au changement ». Donc ça, c'est complètement offert. C'est complètement offert. C'est carrément un autre programme mais il est chaque fois rajouté parce que la plupart des gens sont en échec de toutes leurs grandes intentions, bonnes décisions de début d'année, etc. Ils n'arrivent jamais à faire ce qu'ils ont voulu parce que la résistance au changement se met en travers de leur chemin. Alors il faut savoir que la résistance au changement ça arrive à tout le monde et pourquoi ? Parce que le cerveau il est là pour assurer autant que possible la stabilité et que chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose ça va créer de l'instabilité. Donc le cerveau il va se poser il va dire non, 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 non il va trouver des trucs pour nous empêcher de changer. Donc il faut avoir compris ce mécanisme parce qu'autrement dans la pratique de la rétropausalité ça va se mettre en travers notre chemin parce qu'au départ c'est sympa mais quand il va falloir faire des grands changements dans notre vie parce qu'autrement ça ne va pas changer et bien là on va avoir la résistance qui va devenir très très dure et donc il vaut mieux connaître le principe pour pouvoir le détecter au moment où ça se produit et dire ah ça c'est la résistance ok c'est qui qui commande c'est moi ou c'est la résistance d'accord donc si on a on a bien compris ça on va pouvoir être mieux outillé pour la contourner et quand même réussir donc ça c'est offert super voilà tes formations on en discutait tout à l'heure elles sont super intéressantes parce que ça ouvre des portes sur plein de choses et elles sont de mon point de vue et elles ne sont pas du tout onéreuses donc c'est quelque chose tu peux nous dire le prix que tu as prévu oui alors j'ai choisi 69 euros pour tout l'atelier oui et franchement dans ce monde où il y a pléthore d'offres alors que là c'est extrêmement intéressant et qu'en plus tu es la preuve vivante que ça marche moi je trouve que c'est plutôt pas mal et puis j'aimerais vraiment que ça soit accessible à tout le monde ouais et j'avoue que ta casquette de médecin pour ma part me rassure beaucoup et je rappelle ton livre comment les synchronicités ont changé ma vie je dirais même la rétrocausalité mais tu as parlé de synchronicité non mais j'ai marqué en bas la rétrocausalité ah oui j'allais dire dans ce titre un médecin témoigne des pouvoirs incroyables de la rétrocausalité aux éditions Guitre et Daniel à bientôt Cornélia au revoir à tous à bientôt au revoir et merci beaucoup j'ai eu un grand plaisir à travailler avec Cornélia vous le retrouvez sur la revue infinité dans le prochain numéro qui sort en octobre Cornélia a écrit un article sur le régime paléolithique donc je vous laisse découvrir moi j'ai travaillé sur un gros dossier en psycho sur la relation du pervers narcissique et ses victimes avec Jean-Charles Bouchoux et le docteur Bruno Dubos il y aura plein d'autres vidéos sur cette chaîne sur la chaîne de Jean-Charles Bouchoux donc passionnant et puis Cornélia m'a proposé quelque chose donc je vais mettre le lien en description en fait de sa formation et si vous passez par ce lien il y a un partenariat entre Cornélia et moi donc si vous le souhaitez vous pouvez aller voir sa formation à bientôt à bientôt C'est parti !